C'était incroyable, il y a tous nos amis qui sont là, la famille et puis on est dans le cadre du village de la Mini Transat qui va partir pour nous dans deux ans. Donc c'était super bien passé, on a eu des potes qui ont joué de la trompette, d'autres qui ont chanté, un peu de pluie parce qu'un bataille pluvieux c'est un bataille heureux. La singularité de notre projet c'est qu'on le fait à deux sur un seul bateau et donc je suis avec Romain qui va faire la Transat en 2021 et moi en 2023 et le but c'est de progresser sur quatre ans pour faire un podium au bout. Nous on est partis sur un projet qu'on voulait plutôt performance donc sur le papier c'est le meilleur bateau, le dernier vainqueur de la Mini Transat c'est sur un plan raison et donc a priori les premières navigations confirment ce qu'on sentait et ça va être un bateau qui va gagner dans le futur c'est sûr. Avec Léon on voulait plus partir sur un projet série, ça nous plaisait bien d'avoir plus le bonhomme sur le bateau qui fait la différence puisque le bateau en lui-même donc après quand on est arrivé au moment de faire le choix, pourquoi un maxi ? C'est surtout pour le fun, c'est un bateau qui est super fun, qui va super vite, c'est un kart donc vraiment ça régale de naviguer dessus. En plus on est au sec donc on s'est vraiment dit Banco c'est parti, va pour un maxi. Le premier convoyage on s'est dit avec Léo bon allez on va pas forcer, on va y aller tranquille, on va pas tout casser. On a fait déjà 17 nœuds, plus de 17 nœuds, genre comme ça donc super facile, c'est incroyable de pouvoir faire des pointes de vitesse aussi rapidement sans avoir le bateau encore totalement en main, j'imagine pas ce que ça donnait après dans le futur, j'avais le droit de continuer de naviguer dessus, ça va être incroyable. C'est quand même un sacré luxe d'avoir un chantier en France et même en Bretagne. Il nous manque une pièce, il y a un truc qui va pas, c'est réglé dans le mois qui suit. Là ils étaient là aussi au baptême aujourd'hui à La Rochelle, ils se déplacent sur tous les départs de course donc c'est quand même cool de savoir qu'on est suivi et qu'on ne vend pas juste le bateau en nous disant démerdez-vous. D'ici la Transat, plein de choses à faire, prise en main du bateau cet hiver, régler les derniers détails matériels qui nous manquent, peaufiner le bateau et puis après s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Et les premières courses pour nous ça va être en avril, c'est des courses qu'on va faire à deux l'un avec l'autre. Pour pouvoir naviguer et faire toutes ces courses là forcément ça représente de l'argent donc on cherche des partenaires. On a déjà quelques-uns que ce soit des partenaires techniques ou des partenaires financiers et forcément c'est l'ère de la guerre donc il nous faut le plus de partenaires possible pour pouvoir réaliser tous ces rêves qu'on a avec ce beau bateau. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz